On en arrive à la conclusion et la conclusion de ces journées c'est qu'après d'amples discussions, il faut passer à l'action. Je crois qu'on a bien compris que le problème était grave, lourd, important, multiforme. Et donc la proposition de l'Institut, comme vous le savez, ce serait d'aboutir à la rédaction d'une charte d'éthique alimentaire qui serait une production inédite et qui donc comme une déclaration des droits et devoirs à portée générale fixerait un cadre qui permettrait d'améliorer l'éthique alimentaire, c'est-à-dire la responsabilité, la responsabilité des producteurs, la responsabilité des transformateurs, la responsabilité des pouvoirs publics, des citoyens. Bref, de mettre de la norme, de l'ordre et de la lisibilité dans les pratiques agroalimentaires. Alors c'est une idée qui est très chère à Jean-Louis de Valmiger qui est le fondateur et le délégué général de l'Institut d'éthique alimentaire. Mais pour aboutir à ce texte, évidemment, c'est une question complexe. Il faut arriver à concevoir cette charte, qu'elle ait une portée générale, que ses principes soient applicables, équitables et qui s'insèrent dans le cadre plus général du droit. C'est donc un exercice compliqué qui va démarrer à partir de maintenant. On donne le coup d'envoi de ses travaux et pour vous les expliquer, pour vous montrer la portée de ce projet, j'accueille Sandrine Bélier qui est intervenue tout à l'heure pour ceux qui étaient là, qui est donc à la fois juriste, ancienne parlementaire européenne et directrice de l'association Humanité et Biodiversité. Elle est aussi membre de la future commission qui va siéger. Alors vous allez nous expliquer d'abord qui la compose et comment elle va travailler. Quel est le plan de travail de cette commission pour aboutir à cette charte qui peut-être dans un an sera présentée ici même à Strasbourg. C'est un peu ça le projet. Voilà. Donc Sandrine, qui seront les membres de la commission ? Peut-être un mot d'abord. Juste un tout petit mot pour accueillir Françoise Buffet, adjoint au maire. La municipalité de Strasbourg suit nos travaux de près. Je voulais la saluer tout spécialement d'être venue. Donc elle vient pour la clôture et elle vient pour entendre ce que c'est que ce projet de charte d'éthique alimentaire. Sans du tout prendre sur le sujet de Sandrine, qui en parle beaucoup mieux que moi. Vous avez dû remarquer chaque fois qu'on entend un intervenant, il dit « Ah oui, mais il faut faire un règlement. Ah oui, mais il faut faire une loi. » C'est un peu l'esprit. Et nous, on dit « Non, non, ça suffit. Il faut retrouver les principes et il faut les exprimer. » Et je pense que c'est... C'est le principe de la charte. Elle sait parler de ça et les juristes beaucoup mieux que je ne le ferai moi-même. Alors, la parole est à Sandrine Bélier. Merci. On va définir des principes, mais l'idée, c'est tout de même de définir des principes auxquels on donne une valeur juridique et une valeur contraignante juridiquement. Alors, trois premières questions. Avec qui, pour qui et une charte, pourquoi ? Avec qui, pour le moment, c'est un petit groupe d'une dizaine de personnes qui ont été sollicitées, qui sont au parcours et aux compétences très différentes, avec une règle que Jean-Luc Valmiger, à laquelle il tenait, c'est qu'il n'y ait pas, au sein de ce petit groupe de rédaction préalable, de représentants d'intérêts. Alors, bien entendu, on représente tous, plus ou moins, des intérêts en fonction de notre sensibilité. Mais, et donc, c'est un choix, en tout cas pour cette première phase de rédaction, de ne pas associer de corps professionnels, de ne pas avoir fait ce choix de prendre les différents représentants des intérêts. Des personnalités indépendantes. Donc, des personnalités indépendantes, et pas de personnes étant en charge d'un mandat électoral non plus. Mandat électoral au sein de la République ou un mandat électoral au sein d'une organisation professionnelle, syndicale et autres. Alors, ces dix personnes, je vais tout de même vous les présenter rapidement, vous les citer. Il y a Stéphane Chandérov, qui est administrateur de la fondation au stade LAI, éthique et solidarité humaine. Daniel Nocher, qui est la créatrice et la rédactrice en chef de Valeurs vertes. Pascal Bruckner, qui est romancier et essayiste. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel. Laurence Panguero, que vous avez vu cet après-midi, agriculteur et industriel de l'agroalimentaire. Michel Alzelman, médecin et professeur des universités, chercheur au laboratoire éthique et pratique médicale. Jean-Louis Schlinger, nutritionniste et professeur de médecine, et qui est également le président de l'Institut européen d'éthique alimentaire. Jean-Louis Devalmiger, qu'on ne présente plus, Évelise Schiffler et moi-même. Voilà pour ce petit groupe de travail qui est en charge de la rédaction de cette charte. Pour qui ? Comme je vous le disais, l'idée étant de définir des principes et qui s'imposeraient à la loi et au règlement. Notre idée est de définir des principes en faveur des citoyens. D'avoir une déclaration de l'éthique alimentaire pour les citoyens. Et pour les citoyens, c'est-à-dire qu'ils s'adressent autant aux producteurs qu'aux consommateurs. Mais on prend la dimension de tous ces acteurs de la chaîne alimentaire en tant que citoyens. Et puis pourquoi ? Ça, c'est ce que je vous disais en propos préalable. Pour établir, définir des principes juridiquement opposables. Pour garantir des droits en matière alimentaire aux citoyens que la puissance publique devra respecter. Ce n'est pas une mince affaire, cette histoire-là. Vous avez là le cadre. Et je souhaitais, sauf si vous me coupez ou me laissez continuer, je continue ? Je vais parler. Alors, je continue. Je voulais, du coup, vous dire d'où on partait. Alors, bien sûr, on part de l'ensemble des débats tels qu'ils ont eu lieu cet après-midi. Et qui ont eu lieu les années précédentes. Mais, donc ça, c'est notre, c'est la base de travail. Mais également, moi, il s'agissait, je trouvais important de voir quel était l'existant en termes d'obligations et en termes de droit aujourd'hui. Donc, je voulais juste vous rappeler, d'une part, quels sont les enjeux qui nous semblent essentiels en matière alimentaire. Puisque ça, on était à peu près d'accord sur la première réunion qui nous a rassemblés et qui a donné naissance à cette idée. Ensuite, vous offrir très rapidement, pour les plus courageux qui sont restés, et que vous ne soyez pas restés pour rien, peut-être un rapide balayage de l'existant en matière de droit à l'alimentation. Et notamment, vous parlez de l'issue des états généraux de l'alimentation. Et les nouvelles mesures qui en sont sorties. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes et qui ont été validées par le Conseil constitutionnel. Donc, il sera intéressant de s'appuyer aussi sur ces nouveaux éléments et que le Conseil constitutionnel a validés. Et puis, le droit à l'alimentation, c'est un droit de l'homme au niveau international. Mais je vous expliquerai aussi, enfin, vous devinerez, et quand je vous ferai la lecture du texte, vous comprendrez que c'est le droit à l'alimentation, mais qu'on est encore très, très loin de l'étape d'une éthique alimentaire et que c'est tout cet existant qui justifie les travaux que nous allons lancer pour venir en complément, pour venir compléter aujourd'hui ce que nous considérons comme un vide juridique. Alors, les principaux enjeux, on en a eu beaucoup qui ont été énoncés en deux jours. Je vais les balayer. Notre santé, la santé de nos concitoyens, ça va être au cœur, forcément, de notre réflexion et dans l'écriture de ces droits et devoirs du citoyen. La juste rémunération des producteurs, ça, c'est quelque chose aussi qui nous semble très, très important de garder en tête dans le cadre de nos réflexions. Et puis, moi, je voulais, et en tant que directrice d'Humanité et Biodiversité, alors on ne le dit pas, c'est toujours un peu en filigrame, donc je profite d'avoir la conclusion pour insister sur un enjeu qui est souvent minoré et qui l'a encore été, notamment dans le cadre des discussions des états généraux de l'alimentation, dans le cadre de la révision du règlement sur les pesticides. Je n'utilise pas le grand jargon. C'est la question de la biodiversité. Et la question et l'enjeu de la préservation de la biodiversité sauvage, d'une part, et cultivée également. Alors un petit chiffre, on aime bien les chiffres. Selon la FAO, les êtres humains se sont reposés sur plus de 10 000 espèces différentes de plantes pour leur alimentation au cours des millénaires. Aujourd'hui, la culture porte environ sur 150 espèces seulement. Or, la plupart, vous interrogez les scientifiques, personne ne vous donnera une assurance totale sur savoir quels sont les gènes qui seront les plus importants pour demain, quels sont les gènes qui seront les plus importants pour faire face à l'adaptation au dérèglement climatique et qui nous offriront. Vous voyez bien, l'enjeu qui sous-tend, c'est notre souveraineté alimentaire et puis le fait de nous assurer, donc sur le long terme, cette adaptation et alimentation en quantité et qualité suffisantes. Donc cet enjeu de préserver la biodiversité, de préserver les espaces naturels sauvages et la biodiversité cultivée, je pense, en tout cas, moi, à titre personnel, au sein de ce groupe, je défendrai cette idée pour que ce soit un principe qui ressorte fortement. Alors, ça va nous interroger, mais c'est tous les thèmes qui en découlent et ça, ils ne seront peut-être pas forcément dans la charte, mais quand on parle de préservation de la santé humaine et de la santé de l'environnement, c'est toute la question de l'utilisation des pesticides, de notre urbanisation, de nos choix, remembrements, quelle agriculture, toutes les questions qui ont pu être posées aujourd'hui. Moins d'insectes, moins d'oiseaux, est-ce que tout ça n'est pas directement lié entre la production et ce qui finit dans nos assiettes ? Ça va nous interroger aussi, moi, je voulais juste le souligner, encore une fois, à titre personnel, parce qu'on va discuter de tout ça, sur la préservation de nos sols. Voilà typiquement un sujet qui connaît un vide juridique. On n'a pas de directive 4 sur les sols, on n'a pas réussi à en faire adopter une. On a, au niveau européen, une directive 4 sur l'air, sur l'eau, pas sur les sols. Et vous l'avez entendu, tout au long de ces deux jours, ce que l'on mange, c'est ce qui sort du sol, initialement. Tout vient du sol, donc tout vient de la qualité des sols et de la préservation de ces sols, ou en tout cas, quand je dis leur qualité, c'est des qualités qui vont faire qu'on a des sols différents, qui peuvent accueillir des cultures différentes, que tout ça est très très relié aussi à la question culturelle, et je pense que c'est une chose qui peut aussi alimenter nos réflexions sur les principes que nous dégagerons. Et puis enfin, tout de même, une question de société, qui certainement animera nos discussions, et dont je ne tirerai pas de conclusion à ce stade, c'est la question de notre alimentation animale et carnée. C'est, là encore, une question qui soulève un certain nombre de questions au-delà de notre relation aux êtres vivants, de notre obligation au respect de la dignité animale, du bien-être animal, et du refus de tolérer des souffrances. Enfin, en tout cas, toutes ces questions, je pense qu'on se les posera, on verra de quelle manière on y répond, mais il y a une évidence, c'est qu'aujourd'hui, moins ou plus du tout de viande, dans le cadre des réflexions sur une charte de l'éthique alimentaire, nous devrons nous poser cette question. On voit, à travers ce que vous venez de dénumérer, l'importance des sujets, et on est un peu étonné qu'il n'y ait jamais eu une réflexion philosophique et juridique, disons synthétique, qui aborde tous ces thèmes. Il n'y a vraiment rien dans le droit qui permet de traiter ces différents sujets ? Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu de réflexion, parce qu'il y a énormément de littérature, il y a énormément d'ouvrages qui ont traité de cette question de l'éthique alimentaire, sous sa forme sociétale, sous le questionnement philosophique. D'un point de vue juridique, c'est vrai que ça n'a jamais été abordé à proprement parler sous cet angle-là. On a des successions, vous l'avez bien vu, ça a été dit, on a des successions de réglementation et de législation, et qui fonctionnent en silo. Donc on va réglementer le secteur de la distribution, on va réglementer le secteur de la production, on va au fur et à mesure, et c'est ce qui s'est passé avec la pression citoyenne, commencer à avoir de nouvelles normes pour assurer la traçabilité, pour assurer la transparence. Mais aujourd'hui, tout ça avance par à-coups, et sans avoir véritablement une ligne directrice, sans avoir une obligation sur la transparence. Typiquement, on voit encore tout le chemin qu'il y a à parcourir, et comme ça ne répond pas à une obligation hiérarchiquement de grands principes auxquels les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire seraient amenés à respecter, on a des petites réglementations qui, par moment, viennent nous donner un peu de transparence là-dessus, un peu de transparence là-dedans, en mettant en avant, dans un certain nombre de cas, la démarche volontaire, donc c'est pas obligatoire. Et donc, en fait, aujourd'hui, le citoyen n'a aucun moyen, à proprement parler, de se retourner devant les tribunaux et de dire, voilà, là, ça fait dix ans que je mange ce truc-là, ou qu'on m'alimente avec ça, je découvre, un nouveau scandale, que tel additif a été mauvais pour ma santé, je n'ai même pas eu le libre arbitre et la possibilité du libre choix de ne pas consommer ce produit parce que je n'avais pas l'information, parce que à cette époque-là, potentiellement, le dit addictif, l'information, il n'était pas dans la liste des addictifs obligatoires à énoncer sur un produit. Avec un texte qui obligerait, et un principe à valeur constitutionnelle, ou reconnu par plusieurs Etats, au titre, comme on a la Convention européenne des droits de l'homme, comme on a un certain nombre de textes de ce type-là, potentiellement, on crée une base juridique tout de même, donc on offre une arme aux citoyens de pouvoir se revendiquer, de faire avancer le débat aussi juridiquement. Une responsabilité pour les producteurs, surtout. Je pense que la responsabilité, elle peut se situer à tout niveau de la chaîne, du producteur, de l'autorité administrative qui autorise la mise sur le marché d'un produit. On a toute une série, avant qu'un produit arrive dans les rayons, il y a quand même toute une série de démarches, on l'a vu, et très pratico-pratique, c'était l'édition qui était vue, mais aussi d'autorisation administrative. Donc préciser les règles et qu'il y ait un chapeau et qui oblige tout au long de la chaîne de décision à appliquer ces règles ne peut être qu'un plus. Ensuite, vous me demandiez s'il y a des choses... La dernière nouveauté qu'on a eue et qui a potentiellement un peu traité cette question, en tout cas qui avait vocation à traiter cette question, c'était les états généraux de l'alimentation, qui était une idée de la présidentielle portée notamment par Nicolas Hulot et un certain nombre de collectifs, enfin un gros collectif d'associations, d'associations de protection de l'environnement, d'associations de consommateurs, d'associations de l'économie sociale et solidaire, puisqu'il y avait la question du gaspillage, la question de la nourriture dans les cantines, etc. Au final, les états généraux de l'alimentation n'ont pas été organisés sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire, ils l'ont été, comme ça a été naturellement le cas en France, menés par le ministère de l'agriculture. On a imaginé, et ça faisait partie des propositions qu'on avait portées lors des élections de 2017, qu'au regard des enjeux que porte la question de l'alimentation, qui sont des enjeux très transversaux, qu'on ait un ministère ou une délégation interministérielle qui soit sorti du ministère de l'agriculture, puisque le ministère de l'agriculture est partie prenante dans les politiques liées à l'alimentation, mais on a également le ministère de la santé, on a également le ministère de la recherche qui a un rôle fondamental à jouer, notamment dans la sortie des pesticides, parce qu'il va falloir accompagner les agriculteurs, et dans cette transition, trouver des substituts aux pesticides les plus impactants pour l'environnement et pour notre santé. Ça touche le ministère potentiellement de l'éducation et le ministère de l'écologie. Donc on avait imaginé qu'à la sortie, du coup en 2017, la nouvelle composition du gouvernement nous offrirait une délégation interministérielle et donc qu'on aurait des états généraux de l'alimentation qui se seraient faits dans une philosophie véritablement transversale pour, comme les états généraux deux ans avant la déclaration des droits de l'homme, sont arrivés avec un cahier des charges pour l'ensemble des acteurs. Donc finalement, presque des états généraux de l'alimentation n'auraient pu imaginer que sorte une charte de l'éthique alimentaire. Malheureusement, ça n'est absolument pas ce qui s'est passé. D'une part parce que, et on en a un petit peu parlé, il y a eu cette question à laquelle il fallait répondre du juste prix et de la rémunération des producteurs, et du dos à dos qu'il s'agissait de résoudre entre la distribution et les producteurs. Ça occupait beaucoup, beaucoup des discussions dans le premier temps des états généraux. Et puis du coup, on est quand même resté, et la loi qui a été votée il y a 15 jours, est quand même particulièrement focalisée sur la question du revenu juste des producteurs, sans aller beaucoup plus loin sur l'ensemble des autres questions. Sur les autres questions, ce qui était ressorti d'un petit peu novateur, dans la déclaration finale du premier ministre, puisque c'est lui qui avait clôturé les états généraux en décembre 2017. Donc c'était quand même 14 ateliers, 75 réunions, il y a eu 163 000 contributions sur Internet, donc ça démontre que... C'est pas une petite affaire. Et que c'est vraiment un sujet qui mobilise, qui intéresse. Alors, moi j'avais retenu 5 annonces, 5 annonces qui sortaient vraiment de l'ordinaire, et pour les sujets qui nous touchent, au-delà de la question de la chaîne, et puis de l'organisation des filières. D'abord que... Pardon, ça me fait sourire en le lisant, mais... Ce que nous mangeons devrait être de meilleure qualité et plus sain. Bon, en tout cas c'est le but... 163 000 contributions. Et c'était bien d'organiser des états généraux pour arriver à cette conclusion et qu'elle soit partagée. Donc en ce sens, une des mesures qui a été annoncée, c'est que les contrôles sur la sécurité alimentaire allaient être renforcés. Que toutes les filières, viande, fruits, légumes, produits laitiers, allaient s'engager à développer dans leur rayon des labels de qualité, du bio au local, ou encore des démarches comme le lait, c'est qui le patron, qui demandent aux consommateurs de décider des méthodes de production et tormer le prix. Deuxième annonce, dans les cantines, l'objectif va être confirmé, qu'il y aura 50% de bio, de labels de proximité, avant 2022. Troisième annonce, le gouvernement veut réduire les pesticides. Il va commencer par interdire le glyphosate. Oui, les délais ne sont pas fixés. Tout ça va se faire, mais il n'y a pas les échéances. C'est 2022, 2024. Ensuite, il va améliorer le bien-être des animaux dans les abattoirs, pas en changeant les méthodes, mais en renforçant les sanctions pénales. Et ça, moi, je suis une bonne juriste, mais je ne suis pas sûre que ça profite immédiatement aux animaux. Et puis, enfin, la cinquième annonce, c'était la juste rémunération, et qui reste une question en soi et entière, et qu'il ne faut en effet absolument pas négliger, parce que c'est une des clés. La loi a été votée le 2 octobre 2018 et au titre des avancées sociétales considérées comme majeures qui sont introduites par la loi, qui ont été soumises au Conseil constitutionnel et qui posaient potentiellement question, sept avancées sociétales considérées comme majeures. La première, en effet, a été validée dans la loi l'approvisionnement de la restauration collective avec 50% au moins de produits issus de l'agriculture biologique sous signe de qualité ou locaux à l'horizon de 2022, dont au moins 20% de produits bio. Donc ça, c'est toute la restauration collective. Le deuxième avancée, c'est l'objectif de 15% de surface agricole utile en agriculture biologique en 2022. Moi, je suis... Bon, je reste confiante, parce qu'il y a une vraie demande des citoyens dans ce domaine, mais c'était à peu près, de mémoire, l'objectif qu'on s'était fixé à la sortie du Grenelle de l'environnement, dont j'étais partie prenante en 2008. Donc on a un peu perdu de temps. Troisième élément, la mobilisation de tous les acteurs, publics et privés dans la lutte contre la précarité alimentaire. Et ça, c'est vraiment une nouveauté sociétale, puisqu'on reconnaît enfin en France qu'il y a de la précarité alimentaire, au même titre qu'on a reconnu la précarité énergétique, et qui ont donné lieu à un certain nombre de mesures. On verra si elles sont confirmées dans le plan climat-énergie. Le renforcement de la lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement du don, ça, on en avait parlé l'année dernière, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait une politique, et notamment de la grande distribution, qu'il préférait jeter plutôt que donner. Il y a eu des évolutions positives. Et donc ça, c'est réaffirmé, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le renforcement des obligations des acteurs économiques en matière de sécurité sanitaire, alors ça, c'est pareil, du coup, ça fait sourire, parce qu'on se dit, mais ça devrait être le cas depuis tant d'années, que les acteurs économiques s'assurent de la sécurité sanitaire des aliments qu'ils proposent aux consommateurs. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de mesures qui vont aller en ce sens. Les mesures en faveur du bien-être animal, renforcement des sanctions, interdiction de nouveaux élevages de poulons deux en cage, expérimentation de la vidéosurveillance aux abattoirs, généralisation des responsabilités de protection animale en abattoir. Et puis enfin, alors ça, ça peut vous paraître rien, mais c'est une bataille, moi, depuis les origines à Alsace Nature, donc le début de mon militantisme associatif, et quand on s'est attaqué à la question agricole, il y avait une mesure, au début, je ne comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à la faire passer, et elle est essentielle dans le changement de pratique, c'est la séparation des activités de conseil et de vente des produits phytopharmaceutiques et l'encadrement de leur utilisation indispensable pour aller vers une agriculture moins dépendante des pesticides. En substance, c'est la même mesure et qui avait été préconisée et dans le domaine de la médecine, on me confirmera que celui qui vient vous conseiller sur les produits, ce n'est pas celui qui vous vend le produit. Le médecin n'est pas le pharmacien. Le médecin n'est pas le pharmacien. Et cette mesure-là, ça ne paraît à rien. Alors, beaucoup d'associations, on s'en est vraiment réjouis. Je pense que pour beaucoup de citoyens qui n'ont pas le nez dans ces affaires-là, ils se disent, ouais, bon, et alors ? Bah oui, mais c'est toute cette dépendance, justement, dont on parlait, notamment des agriculteurs et des paysans par rapport à la pharma, au phytosanitaire, à Monsanto, à Norvatis, à tout ça, en fait, la clé, elle tient d'abord là. Et c'est un levier essentiel. Ça, c'est ce qui existe. Alors, vous voyez un peu le champ. Il manque encore plein de choses, les choses dont on a parlé. Ce que ça démontre, c'est que l'Institut d'éthique alimentaire est dans le sens de l'histoire, qu'il y a un besoin, qu'il y a une demande. Maintenant, la difficulté, c'est de le traduire dans une déclaration de principe. C'est-à-dire de transformer, mais Sandrine l'a dit, c'est d'introduire la notion d'éthique dedans. quand j'entends la liste des travaux qu'a fait les assises de l'alimentation, on s'attaque toujours à des conséquences. Et c'est très bien, parce que c'est impressionnant quand même, le travail qui a été fait. On ne peut pas dire que ça ne sert à rien et que ce n'est rien. Mais l'idée, c'est d'introduire des notions d'éthique pour qu'on ne soit plus obligé, à terme, de se poser des questions. Alors, il y avait un slogan en mai 68, c'est soyez réalistes, demandez l'impossible. Alors, on sait que c'est difficile. Et on s'est fixé comme délai, Sandrine, d'avoir pondu un premier texte. Non, mais c'est la conclusion, là. Tu as déjà la conclusion. Non, pardon. Oui, c'est vrai, je vais arrêter. Mais il faut... Disons, c'est un travail sur 10 ans. On va faire des étapes. Il y a une étape dont on va parler après. Mais on sait très bien que ça va être long. On n'a aucune illusion sur le fait de la rapidité de ce travail. Oui, donc vous disiez qu'il y a... Il y a un certain nombre... Moi, j'ai tiré un certain nombre de... Et puis on a encore des vides sur la question de l'éducation alimentaire. C'est une des clés. Et puis ça a été beaucoup rappelé dans les différents débats sur ces deux jours. Donc ça fait partie des choses où il serait intéressant de trouver le levier qui oblige à ça. La question de l'information. Le fait de renforcer considérablement l'information du consommateur et par une communication simple et positive sur un certain nombre d'éléments. On a encore beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de normes qui obligent à ça. Moi, j'ai vécu les débats au sein du Parlement européen sur le règlement Noble Food, donc nouveaux aliments. On portait avec les verts européens une mesure très, très simple du feu tricolore sur un certain nombre de composants de ces aliments. Alors le feu tricolore, du coup, c'est très clair, c'est visible, c'est rouge, c'est orange, c'est vert. On n'a pas réussi à le faire passer parce que c'était trop clair. C'est-à-dire que l'obligation d'information du consommateur, il y a une vraie nécessité et les responsables politiques sentent qu'il y ait une vraie demande citoyenne, donc ils sont obligés d'y répondre. Mais en face, les problèmes que peut poser la transparence totale sur un certain nombre d'aliments par rapport à l'agroalimentaire, oui, pour mettre les informations, mais pas pour qu'elles soient encore totalement pédagogiques, lisibles et sous... Quand vous dépensez des milliards en marketing et en publicité, vous n'avez pas envie d'avoir un feu rouge sur votre produit. Mais ce sera pas mal à un moment d'y arriver. Après, avec toutes les questions que ça pose, moi je le reconnais, de comment et quels sont les indicateurs qui nous permettent de mettre au rouge, au orange, au vert en fonction des choix. Alors bon, là, on était parti, vous savez, c'est ce règlement, le dernier règlement, c'est notamment sur ce qui est gras, sel et sucre. Vous avez vu aussi le développement des petites applis qui permettent... Voilà. Finalement, les consommateurs s'en sont saisis de ça. Ça a très bien fonctionné. On scanne le code barre et on a des indications. Et on a, c'est UCAS, c'est... Voilà, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y a même des distributeurs qui ont créé pour essayer de limiter le... Enfin, pour essayer d'orienter cette information. Et ça fonctionne très très bien et c'est vrai qu'on pourrait aussi avoir, si la transparence se développe, avoir un certain nombre d'informations quand on en parlait, là, sur la... de solutions qui seraient envisageables. On parlait, c'était en début d'après-midi, de la traçabilité, par exemple, quand vous avez un produit transformé, mais la viande, d'où elle vient, par où elle est passée, telle... On pourrait avoir cette obligation imposée au transformateur, au producteur d'afficher d'afficher ces informations et puis avoir une application où je vais devant mon produit et je le scanne et je sais qu'il y a des patates. Les patates, elles ont été produites là, elles ont été nettoyées là, elles ont été épluchées là et puis finalement, ils envoient là et qu'on ait en fait tout le circuit qui nous soit donné et qui donc, du coup, permettrait une réelle information au consommateur et là, encore une fois, la liberté de choix parce que ça veut pas dire... Moi, je suis pour mettre en place tous les instruments et c'est ce qu'on va faire. Je trouve que c'est un travail ultra intéressant que ça fait vraiment partie de... Je me suis beaucoup battue pour nouvelle génération de droits de l'homme qu'on considère que le droit à un environnement sain était un droit humain. Aujourd'hui, je regarde l'heure, on a, d'un point de vue au niveau droit de l'homme et reconnu le droit à l'alimentation. Oui, mais alors il est très succinct. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la qualité nutritionnelle, ça n'a rien à voir avec le respect de la santé, ça n'a rien à voir avec le respect de l'environnement. Donc aller jusqu'à la reconnaissance d'un droit à une alimentation saine et puis à définir tout ce que ça remporte, je pense que c'est un enjeu vraiment intéressant, important et aujourd'hui qui est vraiment un enjeu sociétal dans notre rapport à la vie, à notre alimentation, à nos relations qui mérite d'y passer un peu de temps et de le porter. Oui, on voit bien qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a une attente. Le droit suit souvent la société et donc peut-être que là, le droit n'est pas suffisant par rapport aux attentes des citoyens, des consommateurs et des omnivores que nous sommes. comment politiquement on peut porter une charte comme celle-ci ? Est-ce que dans les contacts que vous avez eus avec des élus, avec des responsables politiques, est-ce qu'ils sont intéressés par cette initiative ? Est-ce que vous avez bon espoir au fil du temps, bien sûr, de rallier des soutiens politiques ? Alors là, ils sortent des états généraux. Donc il y a déjà, c'est plutôt, je pense que sur, en tout cas, si on parle pour les parlementaires, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont au fait des enjeux que représente la question. Ensuite, on va l'écrire, cette charte, et puis il y a deux chemins qui seront possibles. Soit la dimension nationale, et donc là, c'est du plaidoyer auprès... Auprès des élus. Auprès des élus nationaux, parlementaires, mais également auprès des instances gouvernementales. pour proposer ce texte. Soit... Et ça, c'est une autre option possible, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait l'intégrer à... Je vais donner le titre exact. Parce que je n'ai pas parlé de la Convention européenne des droits de l'homme, on a un autre texte qui a aujourd'hui une opposabilité depuis le traité de Lisbonne, c'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui reprend un certain nombre de textes qui ont été élaborés au fil des années et qui aujourd'hui vient guider l'action et la réglementation à l'échelle de l'Union européenne et des Etats membres. Donc ça, ça peut être un autre chemin aussi. Celui de... d'aller vers une... de faire reconnaître cette charte de l'éthique alimentaire à l'échelle de l'Union européenne. Donc ça passera par un système conventionnel. Vous savez, les Etats membres adhères, au départ, on dit c'est du droit mou mais en fait, c'est quand même de l'engagement des Etats et puis c'est des processus politiques lents comme on avait conscience Jean-Louis et puis, et puis dès lors, on peut considérer que les Etats commenceront à s'interroger. Vous savez, c'est un petit peu comme les accords de Paris. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur des principes et puis ensuite, on se dit comment ? Et comment ces principes, on les respecte et on fait des plans d'action ? Nous, où est-ce qu'on en sera à ce moment-là ? La chose nous aura sûrement échappé. C'est souhaitable. Parce que ça voudrait dire que c'est formidable, c'est que les Etats y ont adhéré et qu'ils s'engagent à la mettre en action. Sandrine est en train de souligner toute la difficulté de la rédaction de la charte parce que dans la charte, nous n'allons dire que des évidences comme l'a souligné Sandrine. D'ailleurs, c'est évident que manger ne doit pas nous rendre malades, c'est évident que manger ne doit pas tuer les objecteurs. On essaiera de l'écrire de manière constituée chez elle. Donc tout ça, c'est des évidences sur lesquelles tout le monde est d'accord. Notre problème, c'est de l'écrire de façon à ce que quand on arrivera devant des députés, des ministres, des Européens, etc., devant des responsables politiques, que leur niveau soit national ou européen, qu'ils ne puissent pas dire non. Alors évidemment, tout ça va se négocier, mais c'est d'arriver à ce que cette évidence soit écrite d'une façon juridique que je qualifierais de parfaite si tant est qu'on puisse parler de perfection là-dedans. Alors c'est là où Jean-Louis, sur le processus, parce que nous on va tenter de l'écrire de la façon la plus parfaite et acceptable juridiquement, sauf qu'en réalité, quand on commence à aller négocier ou en tout cas faire adhérer politiquement sur un texte pareil des Etats membres ou même un gouvernement, on renégocie le texte et il renégocie l'écriture. Pour se l'approprier, ils le réécriront. Ils n'adhéreront pas. Moi, j'ai jamais vu ça dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a souvent des textes qui ont pu... Si, toi, tu penses souvent à la déclaration des droits de l'homme, mais c'était un autre contexte. Il a fallu faire tomber la bastille. Aujourd'hui, l'idéal, ce serait qu'on arrive à une rédaction du texte où quand il est présenté, à 95%, allez, ok, c'est bon. Mais il faut se dire que dans tous les cas, pour qu'il y ait adhésion, l'Etat membre ou d'une manière plus générale, ils voudront mettre leurs 5%. Ils voudront se l'approprier. Il y aura toujours un petit truc qui aura manqué parce que quand même, et comme au final, c'est eux qui vont le porter, il faut qu'ils aient leurs petits mots. Je crois que tu as raison. Bien, donc, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont obscures ou des questions, des précisions, des commentaires parmi vous sur cette initiative audacieuse, ambitieuse ? Oui. Allez-y, madame. Vous avez besoin d'un micro, peut-être. Il faut appeler un lobbyiste pour le présenter, pour la présenter la charte. Alors, en fait, moi, je ne fais pas de... Enfin, moi, aujourd'hui, je suis directrice d'Humanité et Biodiversité et on revendique que notre principale activité, c'est le plaidoyer. Vous pouvez aller voir sur le site. Par contre, toutes nos positions, elles sont transparentes, elles sont publiées. Notre objet social, c'est d'aller convaincre les décideurs publics et privés. Sur le fait de préserver la biodiversité, ce qui, du coup, n'est pas toujours totalement aisé, mais donc, qu'on sait... Et puis, pour avoir, du coup, siégé dans les instances communautaires, je connais un peu les process, et puis, je suis moi-même juriste, et juriste en droit public, en droit constitutionnel, donc, je sais comment tout ça fonctionne. Une autre question, madame, pardon, je vous donne mon micro. En tant que personne lambda, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les citoyens, actuellement ? Déjà, là, aujourd'hui, on est venu vous écouter. Que peut-on apporter à votre fameuse charte qui va être écrite ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et si oui, que peut-on faire ? Merci. Alors, ça, c'est une chose qu'on n'a pas encore arrêtée, mais moi, qui me paraissait intéressante, c'est qu'à mi-parcours, puisque là, sur un an, on s'est dit qu'on avait quatre réunions, quand on aurait défini, ne serait-ce que les dix thèmes qui nous paraissent devoir être exprimés, qu'on les soumette à contribution citoyenne sur le site de l'Institut européen d'éthique alimentaire. Nous avons un site. Pour qu'il soit commenté, enrichi, voire même, moi, je me disais, parce que peut-être, on est dix, peut-être qu'on ne va pas sortir avec dix principes. Peut-être qu'on va en avoir plus. Donc, ça peut être intéressant aussi, à un moment, de nous interroger et puis d'interroger les citoyens sur la manière dont ils les hiérarchiseraient. Quels sont les plus importants sur lesquels, finalement, il faut qu'on appuie le plus. Donc, à ce stade et sur un exercice tel que celui-là, c'est donner votre avis, c'est proposer, c'est de nous dire si vous pensez qu'on est sur le bon chemin et que la manière, et nous, les droits fondamentaux en matière alimentaire qu'on a imaginés pour le citoyen, que le citoyen se retrouve effectivement bien dedans et considère que c'est ceux-là qui doivent être prioritairement défendus défendus et actés pour ensuite être respectés. Merci. Une autre question, peut-être ? Ah, vous êtes rassasiés. Bon, un mot de conclusion, alors, peut-être, pour ces deux jours ? Deux mots de conclusion. Allez-y, oui. Le mien, et après, je passerai la parole à Françoise Buffet qui a bien voulu accepter de tirer un petit peu les conclusions générales de ça. Alors, la conclusion, d'abord, c'est que j'ai trouvé que ces deux jours étaient tout à fait merveilleux, mais ça, j'étais dedans, donc je ne suis pas objectif ni bon juge. C'était conforme à vos espoirs ? Non, c'était mieux. Alors, je pense que la première chose, c'est que pour nous, enfin pour moi en tout cas, mais je pense qu'on est plusieurs à le penser, la chose la plus importante que nous avons à faire, c'est d'écrire cette charte, c'est d'y arriver. Alors, tout en mesurant la difficulté, et là, en face avec Sandrine, mais totalement, La seconde, c'est que on ne fera rien. Alors, ce type d'exercice a le mérite de nous permettre de communiquer avec le grand public, et c'est bien, et de nous confronter, et aussi de voir les limites et la difficulté de l'exercice, les confrontations, ou même, par moment, les outrances des uns ou les excès des autres, mais ça fait partie du jeu normal, je dirais, du débat. Mais je pense que la formation est importante et on l'a touchée du doigt sans arrêt en parlant de celle des enfants, même des mamans, de celle des jeunes, des moins jeunes, et je pense que nous allons travailler là-dessus. Mais je voudrais signaler à ce sujet que nous avons d'ores et déjà, enfin, les membres du corps enseignant, les universitaires qui travaillent au sein de notre institut, ont créé une formation, je crois, d'une trentaine d'heures, à peu près, et qui va être dispensée dans le cadre universitaire. Donc nous allons... Ici à Strasbourg ? Ici à Strasbourg, à l'université de Strasbourg, dans le cadre universitaire. Dans quel domaine ? Ça, si le professeur Asselman voulait bien répondre, il répondra mieux que moi. Oui, on va... Le principe, ça débute en janvier, donc on a une formation qui est organisée par le service formation continue de l'université de Strasbourg, destinée au grand public, mais aussi aux professionnels, et donc on va essayer de serrer les différents aspects, un peu comme on a vu ici, avec des fonds... Un enseignement d'abord sur les concepts éthiques, qu'est-ce que l'éthique, comment, la justice, la répartition, l'équité, l'égalité, etc. Et puis après, on va aborder les différents points tels qu'ils ont été vus là avec des enseignants. Bon, maintenant, le mystère qui reste encore, est-ce qu'on aura des inscrits ? Alors, si vous pouvez nous faire là... Si vous pouvez... C'est de la formation continue, pour l'instant. Pour l'instant, c'est de la formation continue, et on espère, si ça marche, de pouvoir le faire passer, au moins que notre cycle puisse être utilisé comme valeur dans certaines unités d'enseignement. Mais est-ce qu'on aura des inscrits ? Donc ça, il faut aussi faire de la... Alors ça, c'est un petit peu notre... C'est un petit peu le travail, entre guillemets, des... La filière, c'est... Non, c'est de l'éthique. Oui, c'est transversal, madame. Vous avez raison de le souligner. C'est totalement transversal. C'est du côté des humanités, là, apparemment. Oui, c'est de l'éthique alimentaire. Donc bientôt, une chaire d'éthique alimentaire à l'Université de Strasbourg. On a parlé tout à l'heure, au hasard de la discussion, de faire des échanges, de la grande distribution. J'étais cadre dans la grande distribution, mais j'ai l'intime conviction, peut-être si j'utopiste, je ne dis pas le contraire, mais j'ai quand même l'intime conviction que si on donnait des cours d'éthique de l'alimentation au cadre de la grande distribution, on pourrait, à un moment, changer leur comportement. Si, si, on pourrait au moins l'influencer, on pourrait au moins... Mais non, mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Non, mais ce qui est vrai, c'est que les grandes enseignes, au moins en communication, essaient de s'acheter une conduite. Aujourd'hui, quand même, elles essayent de progresser. Donc ça peut être une proposition. Les très grandes sociétés, comme Nestlé et Danone, ou des services qui s'occupent de ça. donc ils commencent à y être sensibles. Alors donc, je voudrais dire, en tout cas, ça va exister et c'est à nous de le promouvoir. Donc j'espère qu'on l'aura désinscrit et j'espère que dans 3 ans, ça va devenir habituel, enfin, ça va devenir normal. Et la dernière annonce que j'aimerais faire, qui est à l'oral technique, tout ce que nous faisons nécessite des fonds, nécessite de l'argent. Et nous avons besoin de notre indépendance. Alors, la ville de Strasbourg nous y aide en nous donnant des subventions, c'est-à-dire que la ville de Strasbourg ne nous demande rien en échange. Nous faisons notre travail et nous faisons donc un travail de recherche et de communication. Mais ça ne suffit pas. On n'y arrivera pas. Donc nous avons créé une fondation. Alors, je l'annonce aujourd'hui. C'est un petit peu le scoop. Oui, parce qu'elle a été envoyée. C'est une fondation filiale de la Fondation de France. Elle a été envoyée hier, donc elle va être agréée dans quelques jours. Enfin, le scoop, c'est ça y est, c'est parti. Et cette fondation a pour objet de... Financer nos travaux. Levé des fonds. Je ne peux pas demander sans arrêt à la mairie de financer tous les travaux. Donc cette fondation va nous aider à financer nos travaux. Voilà. Bravo. Bon, peut-être un mot alors de la mairie, du coup, qui a été partenaire de toute cette opération. Oui, nous sommes partenaires vraiment avec plus que du plaisir, avec un réel engagement, d'autant que dans nos politiques locales, nous déclinons toutes ces questions d'éthique alimentaire. Je pourrais en parler en tant qu'adjoint au maire en charge de l'éducation et de l'école et également chargé sur l'euro-métropole de l'agriculture. Et c'était un souhait du maire en 2008 pour vous dire le lien qui a été fait dès le départ entre en effet l'éducation et la question de l'éthique alimentaire. Juste quelques mots, parce que c'est vrai qu'une charte, c'est un peu, pour moi, c'est vraiment affirmer à un moment donné une vision qui doit être considérée comme un phare pour que nous ne perdions jamais de vue. Mais il y a une déclinaison très concrète à travers en effet l'éducation. À Strasbourg, ce sont près de 12 000 enfants qui consomment tous les jours dans les cantines. On a été les premiers en France en 2008 à favoriser et à intégrer dans le cahier des charges l'obligation des circuits courts. Elle n'était pas juridiquement valable, mais nous avons pu la détourner puisque les marchés sont européens. Nous ne pouvons pas favoriser l'achat local, mais nous avons pu l'inclure. Ça nous a d'ailleurs valu le 1er prix des marchés publics en 2009 sur toute la France. Nous avons inclus le bio dès le départ en fonction de la possibilité d'offre du territoire. Nous étions à 15%. Aujourd'hui, nous sommes à 30%. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 70%. Donc on dépasse largement ce qui est préconisé par le Conseil constitutionnel et qui est issu de l'alimentation. Je voudrais dire aussi que nous sommes les premiers à avoir mis la cause animale dans ce cahier des charges. Nous sommes très attentifs à cela. Je rencontre régulièrement le prestataire parce que nous souhaitons que les animaux soient étourdis. Et nous, je sais que ce marché permet non seulement un développement du bio sur le territoire puisque nous avons multiplié, grâce à ce marché, les surfaces bio sur leur métropole par 4, mais nous avons également, petit à petit, fait changer les pratiques dans les abattoirs, comme les abattoirs locaux, puisque nous sommes vraiment dans le local. La question du bio, nous allons d'ailleurs au-delà du bio puisque tous les jambons, par exemple, sont en label rouge, toutes les volailles sont en bio ou en label rouge. Nous allons vraiment, et nous sommes aujourd'hui à peu près à 70%, sachant que tous ces coûts ne sont pas répercutés auprès des familles. C'est vous dire un peu l'engagement politique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes allés au-delà puisque, en dehors du contenu, nous avons aussi, nous sommes aujourd'hui les premiers et avoir modifié les contenants. Nous sommes dans la phase de suppression totale des contenants plastiques. Nous sommes la première grande île de France à nous être lancée. C'est un programme sur 4 ans. Y compris dans le conditionnement des plats. Absolument, dans absolument tout. Et dans la cuisson, dans absolument tout. Nous avons à peu près une trentaine de parents d'élèves avec lesquels nous travaillons. Nous visitons le prestataire de ces ateliers et nous sommes extrêmement attentifs. Et en fait, nous ne sommes pas du tout... Je le vois comme ça. Ça se construit ensemble. Nous ne pouvons pas... Bien sûr qu'il faut pointer du doigt des pratiques, mais je crois que nous en sommes tous, à un moment donné, à porter une forme de responsabilité. Le prestataire, nous ne pouvons pas le voir comme un ennemi et comme quelqu'un. Nous ne pouvons pas être dans la méfiance. Nous travaillons avec lui. Nous faisons au mieux. Lui-même a déjà investi beaucoup pour pouvoir répondre à ses cahiers des charges. C'est quand même un marché de 5-6 millions par an. Donc, pour vous dire, quand on est à ce niveau-là de marché, on a quand même forcément affaire à des prestataires qui s'accrochent pour obtenir le marché et qui s'accrochent également ensuite pour le conserver. Alors, voilà, il y a vraiment concrètement... Il faut une charte. Il faut, à un moment donné, une vision affirmée, affichée pour que nous puissions... Parce qu'elle donne une direction. Mais très concrètement, ça se fera dans le changement de comportement. L'éducation, c'est vraiment le premier levier. Cette semaine, j'ai eu un coup de fil de mes services. Ils m'ont dit... Et toutes les semaines, c'est le cas. Il y avait de la purée de panais. Tout a été quasiment jeté. C'est pas facile. Oui, parce que les enfants ne l'ont pas mangé. C'est très facile quand on fait des spaghettis bolognaises en circuit court, parce qu'on a quand même de l'agroalimentaire important quand même dans notre région. Mais quand vous proposez des produits que les enfants ne mangent pas à la maison, ou c'est facile quand on propose des frites, eh bien, c'est très difficile. Hier, j'étais dans une école. On m'a dit, le fromage blanc qui est bio, parce que tous les produits laitiers sont bio, et on n'a pas servi de sucre avec, eh bien, les enfants, on me l'a dit, ils ont tout laissé dans leur pot de yaourt. Donc, voilà, la question de l'éducation est extrêmement importante. Elle se fait petit à petit. Nous ne pouvons pas, comme ça, imposer des choses aussi radicales. Il faut que nous y allions doucement, que nous les accompagnions, ces enfants. Et puis aussi, les parents. Et là, je crois que les parents sont aussi des consommateurs. Les choses changeront, parce que le vrai pouvoir, il est dans les mains des consommateurs. Alors, malheureusement, parfois, il faut des crises sanitaires pour qu'il y ait des réactions. Mais c'est quand même dans l'acte d'achat que les choses peuvent se faire, et dans la transparence que le consommateur est en droit d'exiger. Vaste programme, mais comme toutes ces grandes choses-là, eh bien, soyons modestes. Pas à pas. Commençons pas à pas. Et on voit qu'il y a des réalisations tout à fait accessibles, en fait. Donc, c'est une note d'espoir. Elles sont accessibles. Elles ont un coût. Le passage à l'inox va nous coûter 9 millions sur 4 ans. Quand on est dans des budgets figés, parce qu'au niveau national, ce sont des contraintes budgétaires que je partage tout à fait aujourd'hui, ça veut dire que quand on dégage 9 millions pour un sujet comme celui-ci, il faut l'expliquer politiquement. Il faut qu'il soit partagé par tous. Je vous assure que les contenants, il y a quelques Strasbourgeois par an qui étaient très motivés. Mais quand j'ai posé la question est-ce que vous seriez d'accord de répercuter de 2-3 centimes, non, nous ne sommes plus d'accord. Or, c'est quand même tous les impôts, nos impôts et vos impôts, qui permettent cela. Donc, en plus, ça se fait au détriment d'autres budgets. La question du bio ou des labels rouges et du prix, nous sommes la restauration en France qui payons le prix du repas le plus élevé. C'est la ville de Strasbourg qui le prend en charge parce que les parents payent, mais la participation des parents correspond environ à un tiers du coût de revient du repas. Donc, tout ça, ce sont des vrais choix politiques qui, en effet, porteront leurs fruits. Nous le souhaitons, nous l'espérons, mais il y a toujours un décalage dans toutes les politiques de développement durable. C'est qu'elles ont un coût dans le présent très élevé, et d'où la difficulté aujourd'hui à mettre ces politiques en place et les effets seront à long terme et très long terme exactement comme ça s'est passé d'une manière inverse. C'est-à-dire que nous subissons aujourd'hui les effets de politique absolument et dont nous n'avons pas toujours été forcément conscients. Merci pour ces explications, très claires. Un dernier mot. Vous voulez dire un dernier mot, peut-être ? C'est ça ? Un dernier mot, mais je voudrais remercier Françoise Buffet d'être présente et la ville de Strasbourg de son soutien depuis 5 ans, quand même, régulièrement, ses 5 ans de suite, et dire que c'est à Strasbourg qu'a été créé le mot éthique alimentaire, qui est maintenant passé dans le langage courant. On en entend parler partout dans les émissions ou dans... Enfin, le mot est usité, mais c'est à Strasbourg et ici, dans cette collaboration citoyenne, je dirais, entre l'associatif et la ville qu'est né le mot éthique alimentaire et qui est maintenant passé dans le... Alors, il nous reste... Dans le langage. Il nous reste à souhaiter une longue vie au mot éthique alimentaire. A vous remercier d'avoir assisté, participé à ces débats, d'avoir été le plus endurant et à vous souhaiter un bon appétit. Merci à vous. Applaudissements